En fait, quand vous regardez l'évolution de l'activité de leasing, vous constatez que de 1965, date à laquelle il est entré au Maroc, à 2008, une croissance exponentielle. Et de 2008 à 2018, une stagnation avec une évolution sinusoidale. Est-ce que c'est une errance due au fait que les gens ne s'intéressent pas au leasing ? Est-ce que c'est une défaillance des sociétés de leasing à faire connaître ce produit qui est pourtant considéré comme étant l'outil de financement idoine pour les entreprises et en particulier pour les petites et moyennes entreprises. On a attendu longtemps parce qu'on était dans l'euphorie jusqu'en 2008. Mais quand on a constaté, entre 2008 et maintenant cette errance-là, on s'est dit des interrogations. Surtout qu'on a tenu l'année dernière les premières assises africaines de leasing. Et il y avait Syboheza avec nous qui nous a dit « mais il y a des programmes du gouvernement, allez-y ». Bon, on a choisi les deux programmes que sont celui du renouvellement du parc parce qu'il faut être modeste quand même. Il faut se lancer dans des choses que vous savez faire. Les sociétés de leasing savent financer les camions et les autocars. Donc autant financer le parc de renouvellement parce qu'ils ne s'y sont pas intéressés jusqu'à présent parce que la procédure actuelle ne les intègre pas. Ou si elle intègre les banques, elle les intègre en tant que quelqu'un qui vient qui fait bailleur de fonds tout simplement. Nous, on va plus loin. On leur dit que les limites de ce programme, c'est le risque, ça s'adresse à des petits transporteurs, etc. Nous, on le fait déjà. Donnez-nous totalement ou partiellement la possibilité d'intervenir dans la procédure. À l'instar de ce qui se fait par les banques pour le compte de l'Office d'échange, qui sont des intermédiaires, maintenant vous n'avez plus besoin d'aller jusqu'à l'Office d'échange pour obtenir l'autorisation. C'est la banque qui le fait. Donc c'est un contrôle partiel, si vous voulez. Et l'Office d'échange peut contrôler à postérieure, à l'instar des transitaires pour la douane. Nous, en tant que qui allons financer, on rentre dans la procédure. Et cette fameuse prime qui est maintenant versée entre les mains du concessionnaire, elle va être versée entre les mains de la société de crédit bail qui, elle, peut attendre de la récupérer. Parce que jusqu'à présent, vous ne pouvez prendre votre camion que si le demandeur a la prime et il va chez le concessionnaire qui a reçu la prime. Très compliqué, ça prend des mois. Ici, à partir du moment où la société de crédit bail opère les contrôles, qui sont bien sûr avec le filet de sauvetage du ministère, c'est lui qui sait. C'est éligible ou pas éligible. Très bien. Nous, on assume le risque. La prime vient en déduction du montant du financement. Et le camion, il est pris comme c'est le cas maintenant, dans la semaine qui suit, on a son cas. Le leasing ne fait pas que vous vous donnez, financez le bien. D'abord, il vous aide. Il peut vous conseiller pour vous dire, attention, ce bien-là n'est pas... Ils connaissent, que ce soit des machines outils, que ce soit des camions, ils peuvent vous dire tel camion sur le marché présente, parce que, elle, la seule garantie qu'elle a, c'est le bien qui est entre ses mains. Donc, il ne faut pas que vous financiez un bien qui n'est pas ça. Déjà, ça, c'est différent. Ici, nous sommes... Tant que le bien est entre vos mains, il est ma propriété. Donc, je tiens à ce qu'il soit bien entretenu, bien ceci, bien cela. Et surtout que, même au niveau de l'achat déjà, que vous ayez pris quelque chose qui correspond à votre cycle d'exposition. Il y a ça. Et il y a, bien évidemment, la rapidité à un certain nombre de choses. Donc, si on veut comparer, il faut comparer, il faut mettre le coup de ce conseil, de ce... d'ajouter. Et en fait, la comparaison du leasing avec le CMT ne doit pas se limiter au taux. La notion de taux dans le leasing est aberrante. La notion de taux, de dire le taux, c'est aberrant. Je loue. C'est un loueur. Donc, lui, en plus de ça, les banques sont les grossistes des sociétés de crédit bail. Donc, elles s'approvisionnent en argent chez elles. Il faut bien qu'elles aient une marge. Il se peut que cette marge soit légèrement supérieure à... Enfin, que ce soit que le prix in fine soit supérieur à celui de la banque. Mais compte tenu du conseil, de l'accompagnement, etc., ça fait que le leasing peut tenir la haute comparativement avec le CMT, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le crédit à moyen terme. L'efficacité énergétique consiste en soit d'investir dans le matériel, machines, et j'en passe, qui consomment moins d'énergie, ou qui, ou qui, ou qui, biomasse, et j'en passe. Mais il y a aussi, ça c'est l'énergie renouvelable, mais l'efficacité énergétique, c'est aussi du liège qu'on met dans les murs pour la sonorisation, pour consommer moins de chauffage, du, du. Et ça, ce n'est pas une habitude des sociétés de crédit bail. Elles ne financent pas quelque chose qu'elles ne peuvent pas récupérer pour le vendre. Donc, tu finances de la tuyauterie, tu finances du liège, tu finances ça. Et là, beaucoup d'hésitation à le faire, beaucoup, surtout qu'en face, vous avez des gens qui, eux-mêmes, peut-être n'ont pas bien ficelé le projet, peut-être que ça ne peut pas y aller, ça va prendre du temps. Et aussi bien dans la tête des gens, pour passer de tel type d'énergie, de tel type de construction, de tel type, si demain, les promoteurs intégreront l'efficacité énergétique, là, ce sera compris dans le financement global, qui est l'immobilier ou qui est, je ne sais pas, dans les serres, dans les choses comme ça, quelque chose qui... Et là, vous avez dû assister tout à l'heure, ce n'est pas évident. Déjà, nos amis de la Banque Populaire, il y a deux ans de ça, je crois que c'était en avril 2016, ils avaient fait un forum sur l'efficacité énergétique et les problèmes sont inhérents aussi bien aux acteurs eux-mêmes qu'à l'environnement juridique, fiscal, réglementaire et j'en passe. Et donc, il y a du temps. Donc les slogans COP2, etc., dans l'esprit, c'est séduisant, mais dans de la pratique, ça démarre. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.